salut c'est Jean-Marc ton conseiller running et nutrition alors dans cette vidéo j'aimerais te parler de deux process à maîtriser à appliquer régulièrement quand tu attaques un plan d'entraînement ou quand tu es dans un plan d'entraînement alors il est possible que tu me dises mais je sais déjà tout ça et moi je te répondrai est ce que tu les mets en application est ce que tu es satisfait de tes performances et chrono ou penses-tu que tu pourrais tout simplement faire mieux parce qu'au final si tu veux progresser et faire mieux ça passe forcément par de petits ou de gros changements dans ta façon de t'entraîner car si tu continues à faire l'identique eh ben tu obtiendras toujours le même résultat aujourd'hui donc voilà deux process que tu prennes conscience qui te permettront de survivre dans la jungle des plans d'entraînement là en fait où je veux en venir avec cette vidéo c'est que tu prennes conscience qu'un plan d'entraînement n'en sera plus que plus efficace si tu respectes les deux points dont je vais te parler immédiatement et à la fin je te montrerai j'aimerais t'envoyer de livrer que je peux expliquer n'importe où chez toi n'importe où tu habites sur la planète et j'aimerais te les envoyer je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo alors ces deux process que j'aimerais avec toi développer aujourd'hui c'est le premier c'est le bien connaître tes capacités alors bien connaître tes capacités ça passe forcément par un ou plusieurs tests d'évaluation il en existe plusieurs et tu peux en faire de différentes manières en club ou en association tu vas en trouver très souvent c'est le test autour de la piste d'athlétisme un test vma avec des pots répartis tous les 20 ou 50 m selon le test choisi le souci pour toi c'est que tu es un rendez vous précis à ne pas manquer donc et c'est pas toi qui décide le lieu ni l'endroit où c'est que ça va être tu es dépendant de de l'association ou du club en plus de tout ça il y a donc du matériel et des places du matériel les plots la ce nom fait que ce test va pas être reproduit régulièrement c'est à dire tous les mois ou tous les deux mois mais si tu loupes un test et bien est peut-être fort probable que le prochain n'ait lieu que quatre cinq ou six mois plus tard ensuite tu peux aller en laboratoire faire un test sur tapis roulant et ou sur vélo alors attention si tu es runner exige de faire le test sur tapis le test sur vélo ne va rien t'apporter du tout faut que tu sois que tu reproduis les conditions plus ou moins de la course à pied à l'extérieur ou du trail et donc il faut que tu le fasses sur tapis là aussi c'est payant les rdv les rendez vous sont faciles à avoir en principe ça n'est pas aussi que tu habites moi par exemple à lorient avec moi au bout de moi j'avais mon rendez vous donc c'est toujours un avantage mais c'est payant après tu peux aller à certains événements comme je pense c'est les stages réunions et parfois il ya les tests vma qui sont faits au tout début du stage et est à certains événements comme adidas qui le fait parfois je me souviens mais qu'adidas running le faisait une époque c'est les stages qui sont avec ses visages des événements qui sont aussi payants là aussi le souci c'est un rendez vous à ne pas manquer donc il faut organiser pour aller à ce rendez vous c'est aléatoire parce que ça va être reproduit régulièrement et du coup tu es là aussi qui ne maîtrise pas la situation et tu es dépendant des autres personnes il faut aussi également que tu apprennes à bien maîtriser tes capacités au moment t au moment présent parce que ça aussi je le vois trop souvent les coureurs qui utilisent des anciennes données qui date de plus de six mois depuis même plus que ça parfois un an par exemple si tu es un marathonien et que tu réutilises ces données là pour le prochain marathon que tu as préparé ces données sont trop obsolètes il faut les remettre à jour assez régulièrement alors il te faut des données en fait les informations qui soient qu'ils soient pertinentes et qu'ils soient récentes si tes dernières évaluations date trop longtemps tu ne peux pas les utiliser efficacement dans un plan entraînement alors la solution c'est d'avoir toi même un système d'avoir créé un système et d'avoir mis en place un test qui soit facile à mettre en place que tu peux reproduire n'importe où à n'importe quel endroit que tu habites en france en chine peut-être pas en chine non je tourne la vidéo à cause du virus aux états unis n'importe où ce que tu habites que tu sois pratique à mettre en place que tu n'aies pas besoin de déplacer une tonne de matériel que tu puisses le faire avec une simple montre gps et ce système là il faut que vraiment tu le met en passe et que tu puisses et l'appliquer assez régulièrement chaque fois par exemple que tu as te lancer dans un nouveau plan d'entraînement alors combien de tests dans l'année moi je dirais trois quatre tests suffisent a pas besoin d'en faire six sept ou plus trois quatre tests de l'année bien placé et tout ça je te le montre je t'en parle à la fin notamment avec les livrets et la formation à télécharger que je te propose à la fin de cette vidéo mais si tu peux déjà cliquer sur le lien qui a en dessous si tu veux déjà à savoir un peu plus donc ça c'est vraiment se connaître au bon moment savoir de quoi tu es capable savoir le potentiel que tu as à exploiter c'est vraiment un premier point très important le deuxième point que je voudrais aborder avec toi c'est tout simplement quelque chose que tu utilises et que tu fais chaque semaine et pourtant 3d runner le néglige il dans la conscience mais parfois il passe outre or soit parfois il passe outre or soit parce qu'ils n'ont pas le temps soit parce qu'il se passe un peu entre guillemets un supérieur et ils se disent que pour eux ce n'est pas besoin qu'ils n'ont pas besoin de l'appliquer c'est tout simplement l'échauffement or ces coureurs là ils savent que faire un footing de 15 minutes en paupotant tranquillou avec les potes ne suffit pas à être prêt à avoir une essence de vema ou une compétition de 10 km par exemple mais il ya pire j'ai déjà vu un paquet de coureurs qui se pointe sur la ligne des pas sans avoir ou juste quelques minutes en disant que le début de la course servira d'échappement que le début de la scène de vema va servir d'échappement et par exemple lorsque je regarde l'échappement sur une course de kilomètres le constat est simple plus de 90% des runners au trailer ne font pas le bon échappement pourtant faire un bon échappement permet de prévenir les risques de blessures et surtout ça t'aide à te mettre de meilleures dispositions cardiaques musculaires et mentales avant ta séance d'opactionner ou ta compétition ça te permet de rentrer vraiment à fond dans le sujet et d'être vraiment au top dès le départ de cette course de cette séance de vema alors j'étais parlé au tout début de de cette deuxième partie de vidéo qui avait l'échappement que les 15 minutes pour papoter entre potes c'était pas suffisant effectivement c'est pas suffisant c'est d'ailleurs la première étape de l'échauffement qui en comporte trois première étape de l'échauffement donc et footing d'une durée de 15 à 30 minutes après bien sûr ça dépend des circonstances de la météo du temps dont dispose pour s'échauffer également n'hésitez pas en retard sur les lieux de la course ça dépend aussi du format de course il ya plusieurs exceptions pour qui permettent d'éviter entre guillemets les échauffements de 15 minutes minimum mais ça je n'aime pas plus d'aller livrer ou d'information que tu as en dessous à cliquer sur le lien ça c'est la première étape après il ya deux deux autres étapes et c'est justement ces deux autres qui sont essentielles et indispensable et qui te permettent d'élever en fait le curseur et et les exigences au dessus de ce simple échauffement de 15 ou 20 minutes en footing ça te permet d'élever le curseur mentalement de rentrer vraiment dans la séance mais aussi d'avoir un meilleur échauffement musculaire et d'avoir un meilleur échauffement des tendons mais aussi des articulations ça tout ça c'est vraiment très important ces trois étapes je te les livre et qui suffit de cliquer dans le lien je te les explique un peu plus et c'est vraiment très important de faire cet échauffement en trois étapes il n'est pas sorcier une fois que tu connais ces étapes une fois que tu sais ce qu'il faut faire et bien tu es capable de le reproduire n'importe quand en n'importe quel moment sur toutes les séances que tu souhaites vma ou en compétition c'est un peu comme le test vma que je t'invite à découvrir qu'il faut que ce soit simple et pratique à mettre en place alors bien sûr ce que je vais avoir quelques esprits chagrin qui vont me dire mais je sais tout comme je te disais au début de la vidéo est ce qu'ils le mettent en application de leur quotidien de l'entraînement et très souvent la réponse est non ce sont très souvent ces mêmes personnes qui sont prêtes à râler parce qu'elles sont déçus de leur performance et de leur chrono et qui vont te dire c'est la faute du plan d'entraînement c'est la faute à pas de chance c'est la faute à la météo aux chaussures etc malheureusement par exemple si tu vas avoir de meilleurs résultats en course et que tu espères avoir de bons résultats en course à pied tu ne pourras pas les avoir si tu bâques ces deux process dont je viens de te parler dans cette vidéo c'est pour ça que je donc je j'aimerais t'envoyer ces deux livrets ce sont livrets formants n'importe où tu habites ainsi qu'une formation numérique à télécharger immédiatement autour du sujet et par exemple tu vas y apprendre alors là j'ai pris quelques petites notes les pourcentages exacts et des allures en fonction de ton niveau actuel avec cela tu vas être capable de déterminer si tu es dans le bon tempo et dans le cachant tu vas pouvoir corriger le tir il est important de bien se connaître d'avoir de bons repères lentement pour éviter le surrégime et épargner son coeur mais aussi éviter le risque de blessure parce que très souvent beaucoup de blessures arrivent parce qu'on est au delà de son potentiel et au fur et à mesure de le faire régulièrement être toujours au dessus de son potentiel régulièrement on finit tout simplement mais par faire par avoir une rupture et ton corps rompte et puis il se blesse ensuite je vais te parler aussi de la méthode bode alors est ce que c'est une nouvelle façon de s'entraîner elle nous vient du meilleur entraîneur du monde c'est à l'américain c'est pas moi qui l'attient mais le magazine renouer world c'est une façon différente de s'entraîner de s'entraîner je t'en parle dans ses livrets et dans la formation façon différente de façon que c'est on ne te parlera pas de vm1 on ne te parlera pas de fréquence cardiaque maximale non plus dans la méthode bode c'est une autre façon de voir l'entraînement réuni et qui est très sympa aussi à exploiter ça te permet de varier le plaisir en variant les séances je te donnerai aussi nos conseils plus pour des allures réussies pour que tu arrives à encore mieux maîtriser tes allures de course et ainsi profiter vraiment de tous les bienfaits de la course à pied ça va t'aider aussi à progresser plus rapidement en course à pied et nous allons aussi en profiter pour supprimer d'éventuels comportements risques qui pourraient te porter préjudice dans les prochaines semaines d'entraînement blessures coups de mou perte de plaisir arrêt de la course à pied suite à une blessure par exemple et tu vas voir que tu as tu à voir une quel que soit ton niveau que son cours débutant cours expérimenté que tu fasses 40 minutes sur 10 km que tu en fasses 30 tu vas voir une palette d'allure à ta disposition nous allons te montrer comment tu peux mieux les utiliser ce que tu fais habituellement pour qu'elle te soit bénéfique et qu'elle te fasse progresser je vais te parler aussi des quatre types de gestion de l'allure en compétition alors moi j'ai appelé ça le joueur de poker le coureur pépère le coureur avec montée de puissance et le king des manages en sensation lequel d'entre eux et tu le sauras dans ses livrets et ça c'est mineur rien même si je le dis en rigolant c'est intéressant parce que ça va déterminer ton profil de compétiteur et le savoir connaître ton profil de compétiteur te sera très profitable et tu seras à mesure de réagir vite en fonction des aléas de la course si tu es allure si tu te sens bien ou pas bien aussi dans ce livret je vais te donner 7 étapes détaillées de notre test pour connaître ton potentiel avec un test donc que je t'ai dit fiable très important et je vais te montrer comment tu vas pouvoir le rendre encore plus fiable facile d'utilisation et très pratique tu vas pouvoir l'utiliser n'importe où ce test va pouvoir les reproduire plusieurs fois par an poursuivre ton évolution et tes progrès simple et facile à mettre en oeuvre il va t'accompagner partout que tu habites en france comme je disais ou que tu habites en chine sauf en ce moment ensuite on va bien sûr parler des trois étapes essentielles pour l'échappement que tu dois maîtriser tu verras qu'il n'y a rien de très sorcier ou mystérieux et avec elle et avec ce qu'on va te livrer dans les livrets ou dans la formation vidéo tu vas savoir quoi faire en toutes circonstances tu vas aussi comprendre à quoi sert vraiment l'échappement et comment optimiser ton échappement je vais te l'expliquer avec des mots simples pour que ce que cela implique sur ton organisme et ça va te faire pas le conseil surtout de l'intérêt de réaliser vraiment un bon échappement avec ces trois étapes et pourquoi après tu ne vas plus l'oublier j'ai aussi là aussi comme un peu pour les allures te donner le conseil plus pour un échappement bien ici on va parler des à côté aussi bien de la nutrition comment se nourrir comment s'alimenter pendant l'échauffement est-ce qu'il faut s'alimenter d'ailleurs pendant l'échauffement on va parler de la tenue toutes les actions que tu vas mettre en place dès le début de ta sortie ça va éloigner si les risques de blessures et maximiser ses performances sportives on va aussi parler de ce que tu dois pas du tout faire pour le paille petit point il ya aussi des actions qui vont influencer négativement à la préparation et tu vas les découvrir ici et ce sont souvent des pages dans lesquelles tombe trop souvent les runners qui sont dévoilés dans ce chapitre du livret ensuite on va t'expliquer aussi pourquoi tu dois limiter le temps d'attente entre la fin de ton échauffement et la suite de ta séance ou le début de ta course ça dépend pour cela on va s'appuyer sur des résultats probants qui ont été faits par des scientifiques et des chercheurs nous te montrons que c'est surtout un respect à ne pas négliger un trou souvent également et les coureurs vont faire un échauffement pour se passer sur une départ mais le départ va être que 10 ou 15 minutes après c'est trop tard c'est trop long et on va aussi te dévoiler nos hacks si c'est un attenté trop long en fonction de plusieurs situations que tu peux rencontrer sur le terrain pour que tu ne perds pas les bénéfices d'un bon l'échauffement donc tout ça c'est à découvrir en dessous en cliquant sur le lien tu vas recevoir ces deux livres je te montrer comment recevoir ces deux livrets et recevoir aussi à télécharger immédiatement notre formation réunit autour justement de ces deux process qui sont vraiment indispensable pour toi que tu fasses du travail que tu fasses de la course sur route ou que tu fasses tout simplement de la course à pied tu n'es pas obligé de suivre un plan d'entraînement tu as peut-être simplement envie de courir avec plus de plaisir c'est vraiment deux process à utiliser régulièrement chaque semaine dans tes entraînements alors si ça t'intéresse pour ça il ya le lien en dessous il te suffit de cliquer et moi je te retrouverai alors derrière l'écran pour en discuter pleinement en tête à tête ou à travers l'échange d'e-mails si tu as des questions autour de cette vidéo